Amit Belghassem, bonjour. Soraya Zantar, bonjour. Le Citev s'achève aujourd'hui, mais comme l'environnement se faufile dans l'espace-temps, vous avez prévu deux destinations pour ce matin. On commence par le pays du soleil levant, le Japon. Cap sur le mont Fuji au Japon. Selon une étude publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters, des scientifiques se sont rendus sur le mont Fuji et le mont Oyama afin de collecter de l'eau issue des nuages qui entourent leur sommet. Et le constat des scientifiques est sans appel. C'est la première fois que des microplastiques en suspension sont confirmés dans l'eau des nuages. Ont écrit les scientifiques dans leur étude. Ils ont pu identifier, grâce à des techniques d'imagerie avancée, neuf différents types de polymères et un caoutchouc dans les microplastiques transportés dans l'air. Des microplastiques dans des nuages au-dessus du mont Fuji, mais ils viennent d'où et quel est le risque ? Des microplastiques proviennent de rejets industriels, de textiles, autour de pneus, de voitures ou de produits de soins personnels. Les polymères hydrophiles, c'est-à-dire aimants ou attirants de l'eau, ont été retrouvés en abondance, suggérant un rôle possible dans la formation des nuages et donc le climat. Maintenant, Soraya, pour ce qui est des risques, l'auteur principal de l'étude, Hiroshi Okoshi, déclare, je cite, « si on ne s'attaque pas de façon proactive au problème de la pollution plastique de l'air, des changements dans le climat et des risques écologiques pourraient devenir une réalité causant des dommages environnementaux graves et irréversibles à l'avenir. » Lorsque les microplastiques atteignent la partie supérieure de l'atmosphère et sont exposés aux ultraviolets du soleil, ils se dégradent, ce qui relâche. Dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre et contribuent au réchauffement climatique. Voilà. Voilà la vérité scientifique et selon le principe du réfléchir globalement et agir localement, chacun doit prendre ses responsabilités en évitant de garder durablement la tête dans les nuages. Deuxième destination, la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce pays ? Ce 1er octobre marque la journée mondiale du chocolat et la journée internationale du café. Or, si les fèves de cacao contiennent du fer, du magnésium, des vitamines qui seraient bénéfiques notamment à la vision, la formation osseuse, l'équilibre nerveux et à la fertilité, le succès planétaire du cacao a un inconvénient majeur, celui d'éradiquer les forêts naturelles au profit de plantations monocultures ou la biodiversité réduite. Dans un rapport intitulé « mensonge sous emballage », on peut mesurer les nombreuses catastrophes générées par la culture du cacao. Des milliers et des dizaines de milliers d'hectares de forêts détruisent chaque année pour améliorer leur rendement et la cotation ou l'équotation en bourse des multinationales. Heureusement qu'au niveau sud-sud, la balance penche vers le positif avec cette opération de boisement du mont Chinois, à Tipaza, prévue ce matin à 10h par l'ambassade du Nigeria et la direction générale des forêts. Merci Hamid, on se retrouve dès demain matin. 7h40.